Je suis assez mal à l'aise face à cette décision. La régulation des géants du digital ne peut pas et ne doit pas se faire par les géants du digital. Ce qui est gênant, c'est que cela se fasse absolument sans aucune supervision publique. Je m'interroge sur la liberté d'expression. On doit avoir des processus démocratiques pour réguler. On a coupé la possibilité à Donald Trump de s'adresser directement à la population, ce qui a été son mode de gouvernance depuis toujours. Il y a une multitude de grands acteurs de la technologie qui ont pris ce type de décision, pas spécifiquement en visant Donald Trump, mais en visant d'autres écosystèmes, notamment Parler, qui est une alternative à Twitter, qui a été banni des stores de Google et d'Apple, et banni de l'hébergement d'Amazon. Il y avait moultes occasions de bannir Donald Trump pour violation des conditions générales d'utilisation de Twitter bien avant cet incident. ... C'est parti ! Les plateformes ont conscience de ça depuis belle lurette. Ça a été impossible de nier l'importance de l'impact de ces plateformes depuis l'affaire Cambry Genetica. Et en pratique, ces plateformes sont très conscientes de leur pouvoir depuis le printemps arabe. Donc ça fait dix ans qu'elles sont extrêmement conscientes qu'elles ont un réel pouvoir politique. Là, on assiste à l'occasion d'une alternance de pouvoir à d'abord la réaction suite à une très sévère correction boursière qui a continué aujourd'hui. Du fait que vraisemblablement, Elisabeth Warren qui prônait le démantèlement de Facebook et la forte régulation des plateformes va atterrir au département du commerce américain. Donc on a plutôt une forme d'allégeance au nouveau pouvoir en place, aux démocrates, de la part de ces grandes plateformes. Ces espaces ne sont pas des espaces publics, même si de facto le débat qui s'y tient est un débat public. Et un débat public qui touche la plupart des nations sur Terre, à l'exception de la Chine et de la Russie. La plupart des nations sur Terre utilisent Facebook, Twitter comme un espace de débat public. Mais ça reste des entreprises privées et la justice qui s'y applique est pour l'essentiel une justice privée. Donc on a affaire à une privatisation de la justice selon des règles qui relèvent malgré tout du bon vouloir. Parce que s'il s'agissait de sanctionner Donald Trump pour des appels à la sédition, par exemple, très concrètement, il y a quelques mois, il a lancé des appels à prendre d'assaut le Parlement, je crois, de l'Oregon. Donc il y avait moultes occasions de bannir Donald Trump pour violation des conditions générales d'utilisation de Twitter bien avant cet incident. La justice a un temps qui n'est pas celui des réseaux sociaux. Mais en France, particulièrement, la justice est incapable de s'adapter à la réalité technologique. C'est-à-dire que très concrètement, si on voulait trouver l'identité de quelqu'un qui commet une infraction sur Twitter, il faut faire une commission regatoire auprès de Twitter, attendre le bon vouloir de Twitter qui très souvent se fait tirer l'oreille, voire fait la sourde oreille aux réquisitions d'un juge en France. Et puis à partir de là, une fois Twitter a fourni les informations de ce dispo, c'est-à-dire une adresse e-mail, un numéro de téléphone, une adresse IP, aller voir un fournisseur d'accès à Internet typiquement, ou un fournisseur d'une téléphonique, et lui demander l'identité qui est derrière. C'est une opération qui, techniquement, pourrait se faire en un claquement de doigts. En pratique, la justice, qui n'a pas su adapter son dispositif, peine énormément à faire tout ça. Il faut que la justice se modernise parce qu'elle n'a pas les moyens de suivre le rythme des réseaux sociaux avec du papier. Censurer un discours, ça va avoir deux effets. Ça va effectivement lui donner un côté sulfureux qui ressemble à de la vérité. On est particulièrement en France, dans un pays où la crédibilité des médias est extrêmement faible. Il y a moins d'un quart de la population qui croit à ce que racontent les médias. Donc forcément, si on censure quelque chose, ça a tout de suite le parfum de la vérité aux yeux d'une très large partie de la population. Et puis, ça va avoir un autre effet. C'est qu'on va plonger tous ces gens-là dans ce qu'on appelle le dark social. C'est-à-dire, très typiquement, ça n'a rien de mystérieux. C'est les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, dans lesquels on est tous inscrits, et dans lesquels s'échangent une myriade d'informations, mais qui, eux, ne sont pas publics, contrairement à Twitter. Donc, on va plonger tout ce petit monde là-dedans, et on va les faire disparaître des écrans radars jusqu'au moment où tout ça va, pardonnez-moi l'expression, nous exploser à la gueule. Les effets vont forcément être dévastateurs et il serait complètement fou de s'imaginer qu'on a résolu le problème en censurant Donald Trump. Donald Trump, c'est un symptôme, ce n'est pas le problème. Et censurer Donald Trump, c'est vouloir résoudre un problème de façon aussi efficace que si on voulait soigner le sida en mettant du fond de teint sur un sarcome de Kaposi. Ça ne marchera pas. Ça a vraiment des effets pervers, la censure, surtout sur Internet, qui est un espace qui n'est pas du tout pensé pour censurer quoi que ce soit.